Musique Wesh la femme j'espère que vous allez bien En ce cas pour une nouvelle vidéo de la famille Aujourd'hui on va parler de pas mal de news Mais vous allez voir qu'on a pas énormément de choses non plus Avant tout ça je vous laisse me lâcher le petit like Si vous êtes toujours pas abonné n'hésitez surtout pas à vous abonner Les gars c'est super important On parle de toute l'actualité de Fortnite Et on fait surtout des théories Fortnite Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner pour être au courant de tout Et vraiment pour suivre les théories etc N'hésitez vraiment pas aussi à vous abonner Code créateur dans la boutique Fortnite NANX2S Je compte sur vous les gars pour si vous voulez me soutenir Ou que vous kiffez l'histoire de Fortnite Voilà n'hésitez surtout pas le code NANX2S Dans la boutique de Fortnite Sans plus tarder on va passer à la vidéo Et j'espère que ça va vous faire plaisir Musique Donc la famille on se retrouve à Retail Et comme vous pouvez le voir en fait Je suis revenu au barricade Voilà donc les villageois qui se protègent De la corruption de l'île Et en fait pourquoi je suis revenu ici Parce qu'en fait j'avais oublié de vous montrer Que en fait le télescope est pointé directement Sur la tour de gardien Donc là ça nous montre vraiment Que en fait pourquoi il se Ouah j'ai flippé frère J'ai vu un truc Je me suis dit c'est quoi Et en fait c'est un raptor Il m'a fait trop peur Il m'a fait trop peur frère Ouah comment il m'a fait peur Bref donc comme je disais On a le télescope Qui pointe directement sur la tour de gardien Donc du coup ça prouve vraiment Qu'il se protège De la corruption de l'île Donc là on voit que la corruption N'a pas trop évolué Elle est à peu près ici Donc voilà vous voyez la corruption On la voit par rapport aux jaunes Donc en fait c'est jaune jusqu'ici Et là ça commence à devenir vert Donc en fait ça va venir jusqu'ici Et en fait ça va tout corrompre ici Donc ça va vraiment être chelou Et du coup il me tarde de voir la corruption Comment elle va devenir En tout cas la corruption On comprend vraiment que là Pourquoi ils ont mis les barricades partout Pourquoi les villes ont commencé à se barricader C'est parce qu'en fait Ils veulent se protéger de la corruption de l'île Même si je trouve ça un peu con De se protéger de l'herbe qui devient jaune En mettant des barrières sur la rue Je trouve pas ça logique Mais bref D'ailleurs en parlant de ces barricades On a eu un nouveau défi de Raven Enfin un nouveau Ça date un peu Ça date d'il y a 3 semaines Mais on avait eu un défi de Raven Qui nous disait Qu'en fait il fallait visiter une tour de gardien Et quand on le faisait Elle nous disait que la souillure de cet endroit se répandait Et ça confirme le fait que C'est la souillure qui va se déplacer Et qui va manger d'autres villes Donc la souillure C'est en fait l'herbe jaune Qui en fait est juste aux endroits Où il y a les tours de gardien Et où il y a la flèche Mais cette sorte de souillure Cette sorte d'herbe jaune Elle va devenir de plus en plus grande Jusqu'à carrément Bah faire toute la map je crois Et donc du coup Raven nous l'a confirmé En nous disant que la souillure Qu'il y a autour des temples de gardien Se répand Voilà donc c'est pour ça d'ailleurs Qu'on voit aussi Pleasant Park Quand on est à l'herbe Pleasant Park en jaune Parce que Pleasant Park C'est barricadé C'est protégé Mais bon Pleasant Park va quand même Devenir jaune Et sera corrompu Par l'énergie de la flèche Alors aussi on aurait eu Une fuite des mises à jour Jusqu'à la fin de la saison Donc en fait C'est certains liqueurs Bah en fait Qui tout simplement Ont trouvé ça Donc c'est des liqueurs Auxquels je fais confiance Donc je pense que c'est vrai Donc on aurait La nouvelle mise à jour Donc la 16.20 Dans 3 jours Le 13 donc mardi Ensuite on aurait La 16.30 Le 27 avril Ensuite la 16.40 Le 11 mai Ensuite la 16.50 Le 25 mai Et ensuite la saison 7 Qui serait le 8 juin Donc il me tarde vraiment Franchement ça va aller assez vite Je trouve que ça va vraiment vite le temps Et du coup bon déjà On verra la mise à jour Dans 3 jours Qu'est-ce qu'elle donnera Et surtout Les quêtes de la flèche Voilà il me tarde vraiment Alors sur la dernière vidéo Il y a un commentaire Que j'ai trouvé très intéressant De Gabin Gabin Dominos Qui m'a dit Le premier monstre Le premier monstre voulait libérer Le deuxième C'est pour ça que En fait il a frappé le point 0 Pendant l'événement C'est vrai Rappelez-vous Pendant l'événement Du robot contre le monstre On avait le monstre Qui dès qu'il est apparu La première chose qu'il a fait C'est qu'il est parti au point 0 Et qu'il a commencé A frapper l'endroit Où il y avait le point 0 Donc frapper le volt Pour accéder au point 0 Le truc c'est que On a toujours pensé Que c'était que En fait il a voulu taper Et choper le point 0 Parce qu'il voulait convoiter Son énergie Le problème c'est que Maintenant Quand on sait qu'il y a Ces sons qui seront joués Dans pas longtemps Dans le point 0 On peut vraiment douter Sur le fait que Dans le point 0 Il y ait peut-être un monstre Et donc du coup Ce qui laisserait dire Que en fait Le monstre Pendant l'événement Du robot contre le monstre Quand il a tapé le volt Pour accéder au point 0 Peut-être qu'il voulait pas Juste s'emparer De la puissance du point 0 Mais qu'en fait Il voulait sauver Son frère Peut-être Tu vois Qui est bloqué dans le point 0 Et qui d'ailleurs Aurait été posé Par le cube à l'intérieur Je sais pas En tout cas vraiment C'est possible Franchement c'est une théorie Grave possible Et Gabin il a bien vu Alors on a une certaine Cathy sur Twitter Qui a fait pas mal d'envieux En fait elle a mis des photos Et en fait elle a Les premiers comics De la collab Entre Batman et Fortnite Donc en fait Pourquoi elle les a eu Il y en a beaucoup Qui lui ont demandé Comment elle les a eu Alors qu'ils sortent Alors que le premier tome Enfin le premier comics Il sort le 20 avril Donc c'est quand même Dans 10 jours Et bien en fait Elle a tout simplement répondu Enfin elle a même pas répondu En fait elle travaille Tout simplement chez DC Comics Elle travaille Elle est éditrice Chez DC Comics Et du coup elle a eu accès A l'avance aux comics Voilà tout simplement Donc ça prouve Qu'ils sont finis Et que du coup Je pense que bientôt Ils vont être envoyés Dans les différents endroits Aux Etats-Unis Pour que tu puisses les acheter En réel Mais aussi qu'ils vont être envoyés Aux fournisseurs Les commandes En ce qui me concerne Je les achèterai pour vous Donc vous ne serez pas obligés De les acheter Et bien évidemment Je vous dirai tous les détails Sur ce qui se passe dedans Et au moins vous saurez tout Sans avoir besoin De les acheter Parce que je peux comprendre Que vous n'ayez pas envie De dépenser de l'argent Pour les acheter Tout simplement On va se faire un petit rappel Rapidement de la sortie des comics Donc comme je vous ai dit Le premier sort le 20 avril Ensuite le prochain sortira le 4 mai Ensuite le 18 mai Le 1er juin Le 15 juin Et le 6 juillet Donc à chaque fois qu'on aura des comics Je vous rappelle qu'il y aura Les premières Et il y aura toutes les informations Sur l'histoire de Fortnite Qui seront révélées Dans les comics Donc si vous voulez comprendre Comment marche l'histoire de Fortnite Pourquoi il y a eu Les événements qu'on a eu Comment marche la boucle C'est quoi le point zéro Comment marche le point zéro Toutes ces révélations là Seront faites dans les comics Et du coup Tout ce qui se passera dans les comics Se passera dans Fortnite Avec des mises à jour Je vous donne un exemple Pour ceux qui ne le comprennent pas Si par exemple Dans le premier comics On voit que par exemple Batman il casse la flèche Et bien on aura une mise à jour Sur Fortnite Où on aura la flèche Qui sera cassée Voilà En fait le jeu évoluera Selon l'histoire des comics Tout simplement Voilà donc il me tarde vraiment De voir ça Et du coup les gars On se donne rendez-vous Le plus tôt possible Pour justement déjà découvrir Les prochaines quêtes de la flèche Qui je pense vont être incroyables Sur ce la famille J'espère que la vidéo vous a plu C'est le cas n'hésitez surtout pas A liker, commenter, partager Je sais la vidéo est pas aussi longue Que d'habitude Mais comme je vous ai dit On n'a pas énormément de choses J'espère qu'avec les quêtes de la flèche On aura de quoi De quoi se mettre sous la dent Dans pas longtemps Sur ce la famille Je vous laisse On se cas pour une prochaine vidéo Ven, ven, ven